Salut tout le monde, aujourd'hui je refais la vidéo de l'agence Tourisk, ou The Hatim en VO. C'est une série américaine de 98 épisodes sur 5 saisons, faite en 1983, créée par Steven Giganel et Frank Loupeau, qui a scénarisé quelques séries comme Rick Hunter ou Un flic dans la mafia. Elle a été diffusée sur NBC de janvier 1983 à mars 1987. En France, elle a été diffusée sur TF1 à partir de juillet 1984 et la 5ème saison, elle, n'est passée qu'en février 1993. Puis elle a été beaucoup rediffusée sur M6, 13ème rue, TMC, HD1, Paris 1ère, TV Brice, etc, on va pas faire toute la liste, c'est trop long. Un mot avant de commencer, les épisodes sont mal numérotés dans la version française. Donc, quand je cite un épisode, regardez son titre et à quel épisode il correspond, en français, si vous voulez vérifier ce que je dis. L'agence Tourisque est une équipe de 4 militaires jugés coupables d'un vol de banque à Hanoi, au Vietnam, pendant la guerre. Le vol était un ordre du colonel Morrison, joué par Guy Christopher, qui avait pour but de précipiter la fin de la guerre. Mais il s'est fait assassiner par les Vietcong et ils ont brûlé ses quartiers. On apprendra plus tard que c'est Joss Curtis, joué par Sandy McPeak, qui l'a assassiné. Du coup, il n'y a plus de preuves pour innocenter notre équipe, ils vont donc s'évader de prison, pour devenir des mercenaires, et aider les personnes qui font appel à leur service. Mais ils doivent rester discrets, car ils sont poursuivis par le gouvernement. Cette équipe est composée du colonel John Smith, surnommé Hannibal, joué par George Pipard, décédé en 1994. C'est le chef de l'équipe, il a toujours un plan de prévu pour se sortir de toutes les situations. Et il est le seul à écouter les idées farfelues de Looping. Il adore se déguiser, et il travaille comme acteur de film d'horreur où il incarne les monstres, quand il n'est pas en mission. Et son surnom vient du général de Carthage Hannibal Barca. Le second de l'équipe, le lieutenant Tepelton Peck, surnommé Futé, joué par Dirk Benedict, il est responsable de l'agence et de l'équipement. Et c'est lui qui rassemble l'équipe pour partir en mission. C'est un grand séducteur et beau parleur, il obtient n'importe quelle information rapidement, et lui aussi aime se déguiser. Et par contre, il n'aime pas le combat à main nue. Le troisième est le capitaine Ash Murdock, surnommé Looping, joué par Dwight Scholes. C'est le pilote de l'équipe, il peut piloter tous ceux qui volent, et il est complètement fou, ou plutôt se fait passer pour fou. Il s'échappe de son hôpital psychiatrique, pour anciens combattants, à chaque fois que l'équipe a besoin de lui, et il est le seul qui n'est pas recherché par le gouvernement. Il parle plusieurs langues, comme le chinois, l'espagnol, l'italien et autres, et il se chamaille toujours avec Barracuda, et il possède un chien invisible. Et le dernier membre, mais non pas des moindres, le sergent Bosco Albert Baracus, surnommé Barracuda, joué par Mr. Tim, ou Laurence Thurow, de son vrai nom. C'est l'homme fort et le mécanicien de l'équipe, il peut réparer n'importe quoi, et il est très bon conducteur. Il a le mal de l'air, à tel point que ses camarades doivent le droguer, ou l'assommer, pour pouvoir le faire monter dans quelconque appareil volant. Il n'autorise personne à conduire son fourgon, et surtout pas Looping, qu'il ne supporte pas, et il est surnommé Douceur par sa maman. Ils seront aidés par Amy Amanda Allen, joué par Belinda Cuella. C'est une journaliste, elle contacte l'agence au début pour qu'il les aide à sauver ses amis. Puis elle prend goût à l'action, et elle travaillera un moment avec eux. Hannibal la surnomme triple A, mais ça ne sera jamais utilisé. Puis elle sera remplacée par Tonya Baker, joué par Marla Islay, qui est également une journaliste, qui avait entendu parler de l'équipe par l'intermédiaire d'Amy. Elle va aider l'agence à plusieurs reprises. Elle ne restera pas longtemps, elle épouse l'explorateur Brian Lefcourt, joué par Barry Van Dyck, que l'équipe avait sauvé des pirates fluyaux en Amazonie, et ils partent en lune de miel autour du monde. Ils resteront un moment sans aide, d'un cinquième comparse. Puis, Frankie Santana, joué par Eddie Vélez, les rejoindra malgré lui. C'est un expert portoriquien en effets spéciaux. Il a été victime d'un chantage pour qu'il rejoigne l'équipe, par le général Stockwell, après que lui et Murdoch aient aidé l'équipe à échapper au peloton d'exécution. Ils seront poursuivis par plusieurs militaires, dont le colonel de la police militaire, Roderick Decker, joué par Lance Legault. Il a été choisi pour cette mission, car il n'hésite pas à utiliser des méthodes qui sortent de l'ordinaire, pour arrêter les fuyards. Et il a aussi un passé avec Hannibal au Vietnam, et il le méprise. Mais il admire l'ingéniosité de l'équipe. Et le dernier, avec qui l'on aura affaire, est le général Hunt Stockwell, joué par Robert Vaughan. Après la capture de trois membres de l'agence, qui passeront en jugement, il va les faire chanter en échange de leur prétendue liberté. Il leur promet même une grâce présidentielle s'il travaille pour lui, sur un nombre indéfinis de missions, top secrète, qui vont même parfois se passer à l'étranger. La série est une demande du président de l'époque de la chaîne NBC, Brandon Tartikoff, faite à Steven Chicanel et Frank Lupo. Ils se sont inspirés des 12 salopards et de Mad Max 2 pour l'ambiance de la série. Pour choisir le nom de la série en VO, The Hatim, eh bien ça vient des forces spéciales de l'armée américaine. C'était utilisé pendant la guerre du Vietnam pour désigner le détachement opérationnel Alpha, plus connu sous le nom de Green Beret, qui sont une unité des forces spéciales de l'US Army. Depuis leur création au début des années 1950, ils ont été engagés dans la plupart des conflits appliquant les Etats-Unis. A ne pas confondre avec les berets verts français, et pour la version française du titre de la série, c'est un jeu de mots avec Agence Tourisque sur Assurance Tourisque. Et oui, c'est pas terrible. George Pipard n'était pas le premier choix des producteurs pour le rôle. C'est James Coburn qui a d'abord été envisagé pour le rôle du lieutenant-colonel John Hannibal Smith, mais il l'a refusé. Pour le choix de l'acteur qui jouera à Barracuda, ça a été simple à faire. Ils avaient été très impressionnés par Mr. T dans le film Rocky III. Le rôle a été écrit spécialement pour lui, ils lui ont proposé et il a de suite accepté. Par contre, pour le choix de Futé, ça a été plus compliqué. Les créateurs voulaient Dirk Benedict, mais la chaîne, elle, ne le voulait pas. Alors c'est Tim Dunningan qui a obtenu le rôle. Du moins dans le pilote, car au final, ils le jugeront trop jeune pour jouer un ancien combattant du Vietnam. Et là, eh bien, ils rappelleront Dirk Benedict en catastrophe pour jouer le rôle. Et dans la série, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Pour le personnage de Burdock, lui a été inspiré par Bruce White qui joue le personnage du sergent Mick Belker de la série Capitaine Furio. Mais en voyant le pilote, les gens de NBC n'aimaient pas le personnage de Looping. Ils le trouvaient trop extravagant et peu crédible et ils voulaient retirer Dwight Schultz. Mais à la suite des tests d'audience sur le pilote de la série, ils ont vu que c'était lui qui était le plus apprécié des téléspectateurs. Et ils ont donc abandonné leur idée. Et la série n'aurait pas été la même sans lui. Le personnage de Marla Heisley, Tonya Baker, a été nommée d'après la fille de Steven J. Cannell, Tonya. Et Marla Heisley avait déjà joué un petit rôle dans la deuxième saison. Celui de Sherry's dans l'épisode 4 de la saison 2, Bad Time on the Border. Au début, il n'y avait que George Pipard qui croyait au succès de la série, avant même de commencer à tourner. Même Cannell, qui avait enchaîné quelques bides avant, n'y croyait pas. Mais l'annonce de cette série crée de l'engouement. Et le pilote a été diffusé juste après le Super Bowl, le 30 janvier 1983. Et il a fait 26,4% de part d'audience. Et pour Brandon Tartikoff, la série était un joyeux mélange de Mission Impossible, des douze salopards, des sept mercenaires, de Mad Max, de Capitaine Furio, le tout conduit par Mister T. Et elle a cartonné, comme l'avait prédit, Peppard et Tartikoff. Pour sa durée, sur les trois premières saisons, et dans la quatrième, les audiences ont commencé à chuter. Le public se lassait du système très répétitif des épisodes, qui ont toujours la même structure. Hannibal se déguise pour prendre contact avec une personne qui les cherche, on nous raconte son histoire, puis les méchants débarquent, l'agence les repousse, les méchants ripostent, et les enferment dans un lieu où là, ils vont construire quelque chose avec les moyens du bord pour vaincre définitivement les méchants. La formule va un très peu varier, les épisodes peuvent être vus dans le désordre, que ça ne change strictement rien à l'histoire. Le seul fil rouge de tout ça, est le fait qu'ils veulent être bolanchis et prouver qu'ils n'ont rien à voir avec la mort de Morrison. Et la banque qu'ils cambriolent, est bien à Hanoï, et non à Saigon, comme on me l'a mis plusieurs fois en commentaire. Pour essayer d'endiguer la chute d'audience en saison 5, ils vont changer un peu la formule. Ils se font arrêter, et après une entourloupe, que vous pouvez regarder dans les deux premiers épisodes de la saison 5, ils travaillent pour le gouvernement sous les ordres de Stockwell. Les missions vont aller dans d'autres pays, elles ressemblaient trop à Mission Impossible, d'après les téléspectateurs. Et NBC va changer la série de casse horaire, elle passe du mardi au vendredi, mais ça continue de descendre. Elle sort même du classement des 50 meilleures séries, et là, NBC annule la série, et refuse de produire les 9 derniers épisodes de la saison. Pour Steven J. Cannell, l'arrêt de la série était à cause de son budget qui ne faisait que grimper au fil des saisons. Les acteurs George Pippard, Dirk Benedict et Mr. T étaient de plus en plus démotivés face à la baisse d'audience. Et la série n'aura pas d'épisode de fin. Et George Pippard a déclaré aux médias qu'il était soulagé que la série s'arrête en 1986, car pour lui, elle était comme un train fou qui ne s'arrête jamais. Une idée de téléfilm a été émise pour conclure la série, où l'agence aurait été entièrement graciée. Mais n'arrivant pas à la mettre en chantier, la mort de George Pippard en 1994 mit fin définitivement à cette idée. Dans la série, il y aura seulement 5 morts, dont 2 se font à l'écran. Les autres sont seulement suggérés et laissés dans l'ambiguïté. L'un d'eux était le général Arlan Fulbring, joué par Jack Ginge, qui a été abattu dans le dos par un ennemi lors du dernier épisode de la saison 4. Et dans ce même épisode, le colonel Sien, joué par George Heng, se réfugie dans un bunker qui explose. L'autre était le chef de la mafia, Gianni Christian, joué par Alorussio, que l'on voit tomber d'un immeuble de grande hauteur dans une piscine. Dans l'épisode 7 de la saison 1, The Rabbit to Hate Las Vegas, en VF Enlèvement Las Vegas, où l'agence est accusée de son meurtre. Attention, ce sont des morts fictives, je le précise, vu le nombre de commentaires que j'ai reçus, me disant que c'était déjà trop. La raison pour laquelle il y a tant de fusillades dans cette série, mais jamais de morts ni de sang, est due à la case horaire de diffusion aux Etats-Unis, qui était à une heure de grande écoute avec les gamins devant la télé. Bon, en contrepartie, la série se faisait critiquer. Dans la presse, elle était qualifiée de cartoon à l'atome engineering. Mais le succès ne vient pas des critiques, mais du public qui, lui, adorait la série, enfin, jusqu'à ce qu'il se lasse. La majorité des épisodes de la série ont été tournés que 5 semaines avant leur diffusion sur NBC. La série était filmée à Santa Clarita, en Californie, et les plans extérieurs de l'hôpital, où Lu Ping est interné, sont ceux du bâtiment principal de l'hôpital des anciens combattants de Sepulveda à North Hill, en Californie. Le bâtiment a été reconstruit suite au tremblement de terre de 1994, donc vous ne pouvez plus le voir tel qu'il était dans la série. Par contre, il sert toujours pour les tournages de série. On peut voir sa nouvelle version dans la série Grey's Anatomy. L'actrice Tia Carrère, qui est dans le dernier épisode de la saison 4, devait rejoindre l'agence pour la saison 5. Mais comme la saison 5 n'était pas sûre d'être produite, elle s'est engagée sur une autre série, Hôpital Central. Elle est passée vite fait sur TF1, mais elle a bidé et l'ont vite retiré. Du coup, le personnage de Tia n'est plus jamais mentionné dans la saison 5. C'est comme si elle n'avait jamais existé. La folie de Looping n'est pas bien définie. Elle change aux besoins des épisodes. Et il dira même dans un épisode à Kelly Stevens, joué par Wendy Fulton, une vétérinaire dont il a le béguin qu'il n'est pas fou. D'ailleurs, Wendy Fulton est la femme de Dwight Schultz dans la vraie vie. Malgré sa folie et sa personnalité excentrique, Looping a plus les aptitudes d'un génie qu'autre chose. Il s'y connaît dans de nombreuses choses, étalant son savoir sur Barracuda. Il parle également couramment le chinois-mandarin, l'allemand, le japonais, l'espagnol, le vietnamien, l'italien, le swahili et il a des bases de russe. Il possède aussi une mémoire photographique pour couronner le tout. En plus de ses talents de pilote, je le rappelle qu'il sait piloter absolument tout ce qu'il vole. Donc sa folie serait plus une façade pour se donner un genre. D'ailleurs, Hannibal le prend plutôt au sérieux. Il met rarement sa parole en doute et marche souvent dans ses délires. Dans l'épisode 9 de la saison 4, Mind Games, qui est qui en VF, on apprend que le nom de Futé, Tepelton Peck, n'est pas son vrai nom. Et son nom d'origine serait Alvin Brenard. Il l'a changé en Al Brenard, puis Al Peck, puis Rikitiki, Holmes Morrison, Morrison Holmes et enfin celui de la série Tepelton Peck. Et dans la saison 5, il est révélé que le nom de son père est A.G. Bancroft et que son véritable nom serait donc Richard Bancroft. Frankie Santana, qui est de l'agence en saison 5, ne devait pas s'appeler comme ça, mais Frankie Sanchez. Ce nom est visible sur certains documents de promotion de l'époque. En VO, ils l'appelleront Dichfamman dans un épisode. Traduit, ça donne l'homme du bac à vaisselle. C'est un surnom qui fait référence à quelqu'un qui travaille dur, souvent associé à quelqu'un qui est expert dans les domaines explosifs ou qui accomplit des tâches difficiles et ingrates. Et Frankie est le seul à s'adresser à Hannibal Smith par son prénom Johnny en VO. Hannibal arbore plusieurs décorations sur son uniforme militaire, telles que la The Metal of Honor ou Médaille d'Honneur, reçue pour Fait de Guerre Exceptionnel, l'Army Distinguished, Service Medal ou la Médaille du Service Distingué de l'Armée, reçue pour Actes Héroïques, la Silver Star ou l'Étoile d'Argent reçue pour Bravoure en Opération contre l'Ennemi, la Legion of Merit ou la Légion du Mérite reçue pour Conduite Exceptionnelle en Période de Guerre, la Purple Heart ou le Coeur Pourpre reçue pour Blessures au Combat, et il a aussi plusieurs médailles de campagne. Les cigares que fumait Hannibal dans la série étaient des vraies. George Pipard les apportait même de son stock personnel, en plus des cigarettes qu'il fumait, et c'est d'ailleurs cette addiction qui causera son décès. George Pipard a une si mauvaise réputation d'acteur, au mauvais caractère, qu'il a été informé que s'il devait être renvoyé de la série, ça signifierait la fin de sa carrière. Il s'est quand même permis de refuser de participer à la tournée promotionnelle européenne, quand il a appris qu'il n'était pas le seul invité, mais qu'il allait être avec les autres acteurs de la série. Car George Pipard et Mr. T ne s'accordaient pas du tout sur le tournage de la série. George Pipard était jaloux du succès apporté au personnage de Barracuda auprès des téléspectateurs, mais la situation ne s'est pas arrangée lorsqu'il a appris que Mr. T était plus payé que lui. Et George Pipard ne voulait plus lui adresser la parole, alors il utilisait des messagers pour lui parler, et il l'appelait même le Golelman de façon péjorative. D'après Derk Benedict, la production de la série a ajouté l'acteur Robert Vogue, qui était un ami de longue date de Pipard pour essayer de calmer les tensions entre les deux acteurs. Apparemment, George Pipard et Mr. T ont été en mesure de se réconcilier peu de temps avant la mort de Pipard en 1994. Mr. T en parle dans un interview, lui était très honoré de travailler avec un acteur de sa trente. Mais hélas, Pipard lui n'a vu que le jeune qui venait lui piquer la vedette, et c'est bien dommage. Il n'y a pas que Mr. T avec qui il était désagréable. George Pipard n'aimait pas les actrices qui ont été ajoutées à la série, Melinda Cuella et Marla Ashley. Il leur a carrément dit sans détour, et d'ailleurs, aucune des deux n'a fini la série. Il ne voulait pas de femme dans cette série, il disait qu'elle ne servait à rien et que c'était une série de bonhommes. Pour Melinda Cuella, elle voulait avoir plus de lignes de dialogue et de scènes d'action dans les épisodes, car au final, son personnage ne servait pas à grand chose. Mais elle a été licenciée pour différence créative par les producteurs, et il n'était pas très ouvert d'esprit à l'époque. Et c'est surtout dû au fait que George Pipard ne l'aimait pas. Mr. T ne l'aimait pas aussi. Il en avait marre de ses demandes d'avoir plus de scènes dans cette série, il disait qu'elle n'avait rien à faire là, c'était une journaliste et pas une militaire. Et Dirk Benedict a dit que la mauvaise humeur de l'actrice plombait l'ambiance sur le tournage, ce qui a facilité son exclusion de la série. Il paraît même que Melinda Cuella a appris la nouvelle de son licenciement, en lisant le script de l'épisode suivant, où elle n'avait pas de réplique, car elle n'était simplement pas dedans. Il l'avait remplacée par Marla Isley, qui joue Tonya Baker. Mais elle aussi fera les frais de George Pipard sur le fait que la série n'avait pas besoin d'un personnage féminin. Lorsque Robert Vaughn a rejoint la série dans le rôle de Unstocked Wild, dans la saison 5, le générique d'ouverture a été modifié avec de nouvelles séquences, et la musique a été remixée pour l'occasion. Les colliers que porte Barracuda autour de son cou sont vraiment en or, il y en a pour 300 000 dollars, et ça pèse à peu près entre 10 et 20 kilos. Et chaque nuit, il les nettoyait avec un appareil à ultrasons. Dans la série, ça n'est pas expliqué pourquoi il a ça. En réalité, ce sont les colliers de Mr. T, et il raconte qu'il les aurait récupérés dans son ancien boulot de videur de nightclub, qu'il a fait pendant environ 10 ans. En gros, quand il virait un client de la boîte, il gardait un souvenir. Mais depuis l'ouragan Katrina, il ne les porte plus, en respect des gens qui ont subi la catastrophe, et il leur est venu en aide personnellement. Il a même aidé à déblayer les rues. Dans la même période de diffusion que la série, Mr. T avait une autre série. C'était un dessin animé. Il apparaissait au début des épisodes en live et à la fin. Mais elle n'est pas liée avec l'agence touriste, même s'il lutte contre les malfrats avec des enfants. Le fourgon de Barracuda est un GMC Vendura de 1983, modifié par George Baris. Et il appartenait à Steven G. Cannell, et il n'aimait pas qu'on le touche. Du coup, toutes les scènes intérieures du van sont filmées en studio. Puis, ils en feront 6 pour les besoins de la série. Et ils utiliseront plusieurs marques de véhicules, comme des camionnettes Ford Ecoline de 1969, des chevrolettes chevilles van de 1978 pour les scènes de Cascade. Dans la série, il portera différentes plaques d'immatriculation, et des fois, celles de l'avant et celles de l'arrière ne sont même pas pareilles. Et il est bien grillé noir depuis toujours. Il n'a jamais été complètement noir. Barracuda dit toujours qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre, que lui, conduise son van. Et surtout pas looping. Mais ce dernier le fera deux fois. La première fois, il conduit juste le châssis, sans la carrosserie. Et la deuxième fois, il le fera tomber dans l'eau d'un port. La chevrolette blanche de Futé est une Corvette C4 de 1984. Elle était louée pour tourner dans la série. Il lui a ajouté des décalques rouges pour rappeler le van. En 2011, un homme a mis la voiture en vente, avec des papiers qui disent qu'elle appartenait à Steven G. Cannell, production, et qu'il l'avait acheté en 1987. Elle n'a que 20 km au compteur. Et si c'est la vraie, elle vaut un bon petit paquet d'argent. A voir si ce monsieur dit la vérité. En janvier 2021, un des six vans qui a été utilisé pour la série a été mis en vente aux enchères. La particularité de ce van est qu'il n'est jamais apparu à l'écran dans la série. Il servait à la promotion de l'émission dans des expositions et des tournées promotionnelles aux Etats-Unis et au Canada entre 1983 et 1987. C'est un modèle Chevrolet série G V8 de 5,7 de 1979, modifié pour être comme le GMC original. Il est strictement identique à celui de la série. A l'intérieur, il y a même les armes accrochées aux parois et une mitrailleuse fixe au sol. Et bien sûr, elles sont factices. L'argent de la vente du véhicule a servi pour une association à but non lucratif pour aider au développement des carrières des étudiants et pour la reconversion des anciens combattants. Aucun prix de réserve n'avait été fixé, mais il y avait une condition, c'est de ne pas utiliser le van à des fins commerciales. Les producteurs du film de 2010 ont demandé à Steven J. Cannell de leur prêter le van GMC original de la série. Mais il n'a jamais voulu. Ils ont dû se précipiter pour en refaire un avant le début du tournage du film. Et le pire, c'est qu'on le voit très peu à l'écran. Hulk Hogan, qui a joué dans deux épisodes, s'est vu proposer de rendre son rôle plus récurrent dans la série. Mais il n'a pas pu accepter, car il était déjà engagé dans la World Wrestling Federation. D'après Steven J. Cannell, les scénaristes de la série rajoutaient des bataillons de forces armées dans presque tous les épisodes avec des accidents extrêmement spectaculaires juste pour pouvoir tester les limites réalistes des cascades qui étaient faites. Elles étaient coordonnées par Greg Baxley. Du coup, on peut voir les voitures faire des vols planés, au moindre petit choc et se retourner systématiquement sur le toit avec tout le monde qui s'en sort indemne. Dans l'épisode pilote de la série, plusieurs références sont faites au film de John Sturge, Les 7 mercenaires. Et on peut voir dans le deuxième générique de la série, Un robot centurion si long, de la série Galactica de 1980. C'est un clin d'œil à l'acteur Dirk Benedict, qui jouait le rôle du lieutenant Starbucks dans cette même série. Dans l'épisode 7 de la saison 5, Une vieille amitié, l'acteur David McCollum, fait un caméo dans cet épisode. Et il a joué avec Robert Vaughan dans la série Des agents très spéciaux. Du coup, dans l'agence sous risque, ils font référence à cette série en utilisant les mêmes transitions lumineuses qui entrecoupent les scènes. L'épisode 25 de la saison 3, nommé Incident Hatch Crystal Lake, en VO, fait référence au film le vendredi 13. Référence qui disparaît de la VF, où l'épisode est juste nommé Vacances au bord du lac. Mais le lac gardera quand même son nom dans les dialogues de l'épisode. Dans le dixième épisode de la première saison, on peut voir une voiture typiquement française. La Renault 5, appelée en Amérique Renault Le Car. Et elle sera transformée en un char d'assaut par Barracuda. Pour affronter les méchants. Une des rumeurs persistantes sur la série est que l'on peut voir l'hélicoptère Supercopter dans la série. Dans le premier épisode de la quatrième saison, le jugement dernier, première partie. Ce qui est au final complètement faux. Et si on y réfléchit, il n'allait pas repeindre l'hélico pour le mettre dans l'agence touriste. En plus, il n'a aucune des modifications de ce dernier. Au final, c'est juste un bel 222 noir. Et pour l'occasion, je suis allé modifier la page Wikipédia qui a cette erreur depuis un bon moment. Et une autre bêtise que j'avais dite dans mon ancienne vidéo est que le tigre qui cousut sur le blouson de Lu Ping vient des tigres volants qui étaient un groupe de pilotes mercenaires américains. C'est faux ! C'est une marque de blouson de cuir qui a prétendu ça. Si j'avais fait plus attention, on voit bien que dans le blouson de Lu Ping, c'est écrit Dana Hang 1970. C'est le tigre du Vietnam chassé par les GIs durant la guerre. Un mot sur les acteurs de doublage. Pour Hannibal, on a Dominique Paturel qui fait aussi la voix d'ouverture du générique et qui a fait la voix de Jonathan Hart dans Pour l'amour du risque. Pour Futey, on a Guy Chapelier qui a fait Sam Beckett dans Code Quantum. Allez voir la vidéo. Elle est sur la chaîne. Pour Bracuda, on a Henri Djanic qui a fait la voix de Ernest Borghini dans Supercopter. Il y a aussi la vidéo. Et pour Lu Ping, on a Francis Lacks la voix de David Soul ou Hutch dans Starkey Hutch. Vidéo sur la chaîne. Et pour moi, c'est lui qui a fait le doublage le plus dur de la série. Retranscrire toutes les mimiques de Dwight Schultz ne devait pas être évident. Et j'en dirai pas plus parce que je vois pas quoi dire sur eux. Ils sont tous géniaux. Je pense pas vous apprendre la moindre chose en parlant de ces acteurs. Enfin, ces acteurs de doublage. Ils ont fait tellement de voix que je devrais en parler à toutes les vidéos. Et ça finirait vite par tourner en rond. Donc, on les remercie pour leur travail et on passe à la suite. La série a reçu plusieurs nominations. Une pour un Emmy Award en 1983 pour meilleur mixage sonore du film pour une série pour l'épisode pilote. Une pour un Emmy Award pour l'épisode When You Coming Back Range Rider en 1984. Une pour un People Choice Award en 1994 pour programme préféré du public. Une pour un Stunman Award en 1985 pour meilleure coordination des cascades pour Greg Baxley. Et un Trophéus Impreza au Brésil en 1986 pour meilleure série étrangère. Et je ne sais pas si celui-là elle l'a gagné ou pas. Et la dernière c'est une nomination pour un Emmy Award en 1987 pour montage sonore exceptionnel pour une série pour l'épisode Fearing Line. Voilà une liste des nombreuses guests qui sont passées dans la série et je ne les ai pas tous mais si j'oublie votre préféré les comms sont là pour ça. Donc, on a Charles Napier Geoffrey Lewis Michael Ironside Robert Davy Boy George Ray Weiss Thia Carrère Claudia Christian Dean Stockwell Sam G. Jones Lance Henriksen Dennis Heisbert Stephanie Kramer Dana Elkart Lance Legault Hulk Hogan Isaac Hayes Rick James et Markie Post. L'adaptation la plus évidente est le film de 2009 réalisé par Joe Carnahan avec Liam Neeson dans le rôle de Hannibal Bradley Cooper dans le rôle de Futé Charles Tocoplay dans le rôle de Looping et Clinton Rumpay Jackson dans le rôle de Barracuda. Les lieux et les époques ont été modifiés par rapport à la série originale. Là, on commence au Mexique au lieu du Vietnam mais l'idée générale reste la même. Dirk Benedict et Drey Schultz font un caméo à la fin du film et Mr. T a refusé de le faire. Pour lui, c'était ridicule de juste venir montrer sa tête dans le film pour dire j'étais là. D'ailleurs, il a porté plainte contre les producteurs du film qui ont utilisé son image et sa coiffure faite sur la tête de Clinton Rumpay Jackson sans son autorisation. Et moi, personnellement, j'avais bien aimé ce film. Dommage qu'il n'en ait pas fait une suite. Ben Hill a fait une parodie de la série parodie sous le nom de The Beat Team dans lequel il joue le rôle de Hannibal et de Barracuda. J'ai mis l'épisode dans la playlist en description comme d'habitude si vous voulez le voir et allez-y parce que c'est toujours aussi drôle. Pour les sorties de comics, il y a eu 3 numéros édités chez Marvel entre 1983 et 1984. Ce sont des histoires originales. Elles ont été rééditées plusieurs fois sous différents formats. Et il y a eu d'autres BD éditées au Royaume-Uni dans le magazine Looked In de manière régulière de octobre 84 à mars 1987. Et pour la sortie du film de 2010 IDW a publié 5 comics un par héros de l'agence Tourisque et un dernier où toute l'équipe est réunie appelée Shotgun Weddings. Et on trouve aussi une douzaine de romans qui sont sortis chez Dell qui est un éditeur américain. La majorité y reprennent les histoires des épisodes. Il n'y a que quelques histoires inédites. Il y a aussi deux livres dont vous êtes le héros et où on peut choisir son histoire. Et tout ça est seulement disponible en anglais. En France, il n'y a eu que les comics de Marvel adaptés en français en deux volumes chez Lug en 1983. Il n'y a que trois jeux vidéo qui sont sortis. Le premier en 1985 sur Atari 2600 et toutes les consoles de cette époque-là. L'Amstrad CPC, l'MSX, la ZX Spectrum. Dans ce jeu au style très particulier, on ne joue que Barracuda et on tire sur des grosses têtes qui arrivent par vagues. Le deuxième jeu est sorti en 1989 nommé El Equipo A en espagnol pour vœux Atim. Il a été développé et publié par Zafiro Software Division. en tant que jeu de tir à définement latéral pour Amstrad CPC, ZX Spectrum, MS-DOS et MSX. Le gameplay consiste en des niveaux défilant vers la gauche ou la droite. Le joueur tire sur divers ennemis tout en évitant de tirer sur les civils innocents. Le jeu est uniquement en espagnol et d'après le gameplay, la qualité des graphismes, on pense que le jeu est probablement une version bootleg d'Opération Wolf. Il y a un jeu sorti sur iPhone adapté aussi sur PC en flash. Et là, ce jeu est déjà bien plus joli que les deux premiers. C'est un shoot-in-up et il est adapté du film de 2009. L'agence Tourisque est disponible en DLC dans le jeu Lego Dimensions. Et il y a aussi plusieurs modes pour les GTA où on peut jouer le Van. Et il est aussi disponible dans d'autres jeux de bagnole. Je n'ai pas toute la liste. Mettez-le en commentaire si vous l'avez. Et à l'époque de la sortie du film, il y avait aussi une sorte de mini-jeu promotionnel intégré à Google Earth. Le personnage de Barracuda est disponible dans le jeu Broforce sorti en 2015 sous le pseudonyme B.A. Broracus. Après tout pour les jeux vidéo. La licence n'a pas beaucoup été utilisée alors que je pense qu'il y avait un bon potentiel pour faire un bon jeu d'action. On trouve aussi des parodies sur YouTube. Quand j'en trouve, je les mets dans ma playlist. Et il y a aussi une autre parodie assez spéciale car la série a eu le droit à une version X. Je vous laisse la chercher. Vous êtes assez gros pour la trouver. Là, niveau jouet, on est bien servi. On a les figurines de nos héros chez Galloom ainsi que leurs véhicules et même d'autres véhicules style hélicoptère ou Jeep pour pouvoir bien s'amuser. On a de beaux déguisements. Les classiques adaptations du van en petite voiture, Hot Wheels, Georgie Junior et aussi en plus grand modèle ou un vancad. D'ailleurs, moi, je possède la Greenlight au 1.64ème. Il y a un circuit électrique de chez Tyco, un jeu de plateau, un magnifique portefeuille à l'effigie de Barracuda, la boîte à lunch, les tasses, les posters, les diapositives de presse et les petites photos, des figurines pop et récemment, il y a Playmobil qui a sorti le van avec des personnages et c'est du plus bel effet. Et certaines des punchlines en version originale de la série, telles que « J'adore quand un plan se déroule sans accro » ou « Je ne monte dans aucun avion » sont apparues sur des t-shirts et sur d'autres objets du quotidien. La musique du générique est devenue culte. Elle a été composée par Mike Post et Pete Carpenter. La version française du générique est chantée par Suki Levy et Noam et les paroles, elles, ont été écrites par Amisaban. Il y a de très nombreux remixes sur YouTube, je vous en mets quelques-uns dans une playlist en description et c'est surtout de la techno. Et le reste de la bande son est fait par Pete Carpenter et Mike Post, bien évidemment. Et la BOA est disponible en CD et le mythique générique français qui est utilisé dans les deux premières saisons a eu le droit à son magnifique vinyle de l'époque. La série est ressortie en France en DVD et en Blu-ray chez l'éditeur Elephant Film donc pas de problème à la trouver et elle n'est pas disponible sur les plateformes de streaming au moment où j'écris la vidéo. C'est une bonne série mais moi à l'époque je ne la regardais pas assidûment. Je trouvais que les épisodes se ressemblaient beaucoup trop mais j'en ai vu quand même un bon paquet, je vous rassure. Et là rien que pour la vidéo j'en ai revu pas mal. Les cascades sont pas trop mal même si voir les véhicules qui tombent toujours sur le toit que personne ne soit blessé fassent un peu de chip à notre époque. Ça passe un peu moins bien qu'à l'époque mais bon, ça laisse rigaud. D'ailleurs je crois qu'on a les plus mauvais tireurs de toutes les séries des années 80 confondues réunies dans celle-là. Et ça a même donné un champ de séries et de films sans mot vernissant. Et la gestion du temps est aussi très bizarre. Barracuda peut construire un char d'assaut en une demi-heure ou un autre véhicule en une journée. C'est un homme très rapide qui n'a pas le temps de niaiser. Comme d'habitude, il y a la rumeur d'un reboot mais il n'y a pas plus d'infos que ça dessus donc je n'en parlerai pas plus. Par contre, c'est dommage qu'il n'ait pas fait de suite au film comme je l'ai dit plus haut. Pour moi, il est pas mal et je sais que c'est pas la vie de Tony. J'espère que cette version de la vidéo vous plaît. j'ai corrigé toutes les coquilles j'ai rajouté un max d'infos donc partagez-la au max pour la faire connaître pour faire connaître la chaîne. Et moi, je vous remercie énormément pour aller 5 ans parce que ça fait 5 ans que cette vidéo a été sortie et c'est celle-là qui a fait exploser la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à plus dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501